Musique Bienvenue dans ce nouveau tour de web sur Gospel Cross. L'actualité chrétienne du message tel que vu sur le net, c'est avec Billy Oméongray qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Billy et meilleure vœu à toi. Bonjour Sarah, meilleure vœu à toi et à tous nos téléspectateurs. Très bien, alors nous allons commencer par le site brannan.org qui nous rappelle qu'il y a de cela 72 ans Billy que la colonne de feu fut photographiée à Houston au Texas. C'était lors d'une réunion entourée des controverses. Exactement Sarah, c'est le 24 janvier 1950 qu'une photographie qui allait changer les mondes a été prise, peut-on lire sur brannan.org. Et cette photographie était en effet l'ange du Seigneur sous la forme de la colonne de feu au-dessus de la tête de Frère Branham. Ainsi, selon ce site web, Sarah, dans toute l'histoire, c'est la première fois que la présence d'un être surnaturel est prouvé scientifiquement. Le site nous apprend que c'était une soirée entourée de controverses au stade de Sam Houston. Frère Branham dirigeait un réveil de guérison qui balaie les pays. Les bénédictions du Seigneur s'est déversée comme une pluie sur le champ du blé spirituel. Et comme toujours, l'ennemi suscita un adversaire. Les deux forces se sont rencontrées à Houston au Texas. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est descendu pour livrer bataille. Alors, l'article a précisé qu'un groupe de ministres sceptiques soutenu par un autre ministre baptiste local a mis le prophète au défi de participer à un débat sur la guérison divine. Et c'est précisément lors de cette rencontre, Sarah, que le glorieux ange du Seigneur s'est laissé prendre en photo pour confirmer son messager le prophète. Et la photo, c'est ce que nous voyons dans cette image. Elle a fait le tour du monde, cette photo de la colonne de feu de l'ange du Seigneur, a fait le tour du monde et reste à ses jours l'un des emblèmes de croyants du message du temps de la fin. Très merveilleuse histoire à écouter, vraiment. Et on ne doit pas oublier aussi que cette photographie a été bel et bien authentifiée par un expert en la matière. Tout à fait, Sarah. George Lassie, c'est le nom de cet expert, chargé d'examiner des documents contestés, souvent engagés par les FBI des États-Unis d'Amérique. On peut d'ailleurs le voir dans nos écrans, c'est donc ce dernier qui a minutieusement examiné la photographie ainsi que la salle où la photographie a été prise. Et il a conclu en établissant l'authenticité de la photographie par son rapport d'expertise. Et tous ont admis qu'il s'agissait de la véritable preuve de l'existence d'un être surnaturel. On ne peut que dire merci à Dieu pour une telle visitation. Et justement, cet ange du Seigneur continue d'être présent partout où ce message est prêché, dont la vérité, comme l'a si bien dit le prophète William Marion Branham, notre messager de l'âge. Et c'est ce qui est bien arrivé au zoo et tabernacle de Mboujimaïbini. Absolument Sarah, 72 ans après l'événement du Texas, l'ange du Seigneur continue de confirmer les messages et les messagers. Alors, cela a été bien une réalité à l'église dans le zoo et tabernacle de Mboujimaï, en RDC, où deux sœurs ont vu un ange au milieu, en plein culte, d'après les échos de Gospel Cross, qui nous dit que la scène s'est produite lors d'une série de réunions de réveil organisées par le pasteur Léonard Kayoumbibea du 7 au 12 décembre 2021. Et pendant un serment du pasteur Eugène Kabongo de Lubumbashi, une sœur dont l'assistance a vu Frère Branham sur l'estrade. Alors qu'un jour auparavant, une autre sœur avait également vu un ange sur l'estrade au même endroit. Cette vidéo que nous voyons a été partagée par plusieurs centaines de personnes qui ont toutes glorifié Dieu pour cette manifestation Sarah. Gloire se rendit à Dieu pour cette présence surnaturelle qui active encore plus la foi ou qui ravive encore la foi de croyants jusqu'à ce jour. Et cette foi, bien sûr, qui s'est manifestée, Billy, à travers un miracle extraordinaire, je dis bien extraordinaire, d'un frère qui a été ramené vivant après plus de 24 heures de noyade sous les eaux du fleuve Congo, grâce à la prière du révérend Baouti Kassongo. Effectivement, Sarah, cette incroyable histoire reprise sur la page Facebook « Monsieur et c'est le signe de la faim » s'est produite en République démocratique du Congo. Selon ces médias, les frères Promesse Moulosa, que l'on peut voir sur ces images, et croyant du message à l'Assemblée chrétienne de Maluku, il s'est noyé dans le fleuve Congo lors d'un voyage à l'intérieur du pays. Et pendant que tout le village s'est mobilisé pour localiser son corps dans l'eau, afin de le déposer dans les cercueils qui étaient déjà apprêtés, son père, Akinshasa, a pris l'initiative d'appeler le pasteur Baouti Kassongo, qui a prié au téléphone pour que les frères Promesse soient retrouvés vivants après la noyade. Alors, cela déjà paraissait impossible, vu que les frères avaient mis beaucoup de temps sous les eaux. Mais son père a tout de même cru que Dieu, les dieux de Branham, pouvaient faire quelque chose pour son fils. Alors, ce qui est arrivé, c'est que vers 16h, les après-midi, l'on a vu soudainement celui dont tout le monde plairait réapparaître sur le lieu même où les gens étaient rassemblés pour son déjeuner. Et ce compte Facebook commente qu'il est rentré vide et que la personne qui l'en croyait morte est ressortie vivante après plus de 24 heures sous les eaux du fleuve. Incroyable ! Et ce seul Dieu qui peut faire cela et que son nom soit loué à jamais pour un si grand miracle. Et nous terminons par le compte Facebook Adorateur Zoé, qui nous dévoile l'avis du premier pasteur de William Branham, à savoir le docteur Roy Davis. Exact. Sarah, ce compte Facebook, révèle que le premier pasteur de Frébranham, Roy Davis, est né le 24 avril 1890 au Texas, aux Etats-Unis d'Amérique. C'était en 1912 qu'il a commencé son ministère en effectuant des voyages missionnaires à travers le pays en tant que ministre de l'association Missionnaire Baptiste. C'est entre 1929 et 1930 que Roy Davis arrive à Jeffersonville où il va installer son église appelée Première Église Baptiste Pentecôtiste sur Wall Street à Jeffersonville. Et selon ses comptes Facebook, William Branham a réjoint son église par l'intermédiaire d'une jeune fille nommée Hope Boombak qui deviendra plus tard sa femme. Alors Roy Davis a baptisé William Branham au nom du Seigneur Jésus-Christ selon sa demande. Mais les deux hommes vont se séparer, en tout cas à l'amiable, suite au refus de Frébranham d'ordonner des femmes prédicateurs. Et en mars 1933, l'édifice de l'église du pasteur Roy Davis sera réduit en centre à la suite d'un incendie qui va tout ravager. Et le pasteur Roy Davis, qui n'avait plus d'autorisation de reconstruire l'église, sera contraint de retourner dans son Texas natal. Les croyants de son église dispersés finiront par revenir vers Frébranham où, avec d'autres nouveaux convertis, ils vont commencer la nouvelle église appelée Branham Tabernacle à Jeffersonville. Et pendant ce temps, le docteur Roy Davis, lui, va continuer ses voyages missionnaires en tant qu'évangéliste, prêchant dans diverses villes des États-Unis. Et c'est seulement le 12 août 1966 qu'il va déposer ses armes à Dallas après un grand travail dans les champs de mission. Vraiment. Un vrai soldat du Seigneur Jésus-Christ, il a certainement été récompensé au ciel. Exact. Merci Billy pour ce merveilleux tour d'actualité, tel que vu sur le net. Merci Sarah et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Tour de Web sur Gospel Cross. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada